Troisième journée de combat entre le Hamas et Israël. L'armée israélienne impose un siège complet à la bande de Gaza. Le ministre de la Défense indique qu'il n'y a pas d'électricité, ni d'eau, ni gaz et que tout est fermé. Toujours à Gaza, Israël a frappé plus de 500 cibles à l'aide d'avions de combat, d'hélicoptères, d'aéronefs et aussi de l'artillerie. En Israël, l'armée affirme avoir repris le contrôle total des secteurs attaqués dans le sud du pays. Le bilan des victimes maintenant, autant en Israël qu'à Gaza, s'alourdit. Plus de 700 Israéliens ont été tués depuis le début de l'attaque, 2150 ont été blessés. Dans la bande de Gaza qui est sous le contrôle du Hamas depuis 2007, plus de 400 Palestiniens, dont 78 enfants, ont été tués et 2300 sont blessés. Il y a donc plus de 1100 morts dans les deux camps. Malheureusement, parmi les victimes, il y a aussi un citoyen canadien et deux autres Canadiens sont portés disparus. Le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a mis en garde contre une guerre qui pourrait être longue et difficile. La journaliste ou indépendante Anaïs Ebuljani est à Tel Aviv où elle tâte le pouls des citoyens. Évidemment, beaucoup d'inquiétudes dans l'air. On l'écoute. On pouvait sentir à Tel Aviv quand même une certaine inquiétude, une tension. On les a vues, ces images de parents, d'amis, de proches qui sont disparus. Et ça, ça a roulé à la télévision israélienne toute la journée. On dénonce l'inaction du gouvernement. Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des gens qui vont d'hôpital en hôpital avec la photo de leurs proches pour se demander est-ce que cette personne est là. Et c'est l'anxiété. Il y a des gens un peu partout au pays qui connaissent quelqu'un qui est disparu. Et jusqu'à 250 personnes ont été massacrées dans un festival près de la frontière avec la bande de Gaza lors de ce premier jour de l'offensive surprise. Un porte-parole d'une organisation médicale a dit avoir vu 4 ou 5 camions qui transportaient des corps. Et d'après ses estimations, chaque camion transportait approximativement 50 corps. Il a vu des situations catastrophiques depuis qu'il est au sein de l'organisation, mais il dit que c'est la première fois qu'il voit un drame aussi majeur que celui-ci. Les États-Unis démontrent leur soutien envers leurs alliés historiques. Washington commence à envoyer de l'aide militaire à Israël avec de nouvelles munitions. Joe Biden promet le soutien total à Israël à la suite de cette attaque surprise. Le président américain a assuré au premier ministre Netanyahou que l'aide est en route et qu'il y en aura davantage dans les prochains jours. Les contacts entre les responsables américains et israéliens se sont multipliés depuis samedi. En plus de cette aide militaire, les États-Unis rapprochent leur groupe aéronaval en Méditerranée et renforcent le déploiement de ces avions de combat. Le président Biden a livré un message à la Maison-Blanche. On écoute un extrait. Les gens de l'Israël sont en attaque, orchestré par une organisation terroriste, Hamas. En ce moment de trajeté, je veux dire à eux et à l'au monde, et à les terroristes partout, que l'Unité d'être avec l'Israël. Nous ne ferons jamais avoir l'arrière. L'Israël a le droit de se protéger et ses gens. Full stop. Il n'y a jamais justifié pour les terroristes attaques. Le soutien du Canada envers Israël n'a pas été bien accueilli par tous. À Montréal, des centaines de manifestants se sont rassemblés au Square Dorchester pour afficher leur soutien à la résistance palestinienne. Ils se sont ensuite dirigés sur le boulevard René-Lévesque jusqu'au consulat d'Israël. Les manifestants ont scandé plusieurs slogans, comme « Justin Trudeau, vous allez voir, la Palestine sera libre » et aussi « Israël, terroriste, Canada, complice ». Sans forcément se prononcer sur l'attaque du Hamas, ils ont dénoncé l'occupation des territoires palestiniens par l'État hébreu. Plusieurs politiciens ont dénoncé cette manifestation en soutien à la Palestine. On voit ici le ministre de l'Immigration, des réfugiés et de la citoyenneté du Canada, Mark Miller, qui a dit avoir honte et être dégoûté de voir ces scènes glorifiant la mort et la terreur. À Québec aussi, le rassemblement a été dénoncé. Le ministre québécois responsable de la lutte au racisme, Christopher Skeet, a condamné la manifestation sur le réseau X. Il a dénoncé, je cite, « cette vague d'antisémitisme que certaines personnes se permettent pendant ces moments graves et tristes. » On reviendra sur davantage de réactions au cours de la matinée. On reviendra sur le clean et présenter les f alignements du mouvement des fvernements des f hornet actives.